السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعون ومتابعات قناة مرشيدية الترباوية الحصة اليوم إن شاء الله nous allons commencer par le dresse de lexique l'unité didactique 6 la semaine 2 le dresse اليوم إن شاء الله فهو تتمل الحصة الأولى لشنا والمتعليقة بل الزمونيم إذن كيف مكة تذكر nous allons dire un تذكير خف شنو ما لزمونيم قولنا لزمونيم sont des mots qui se prononcent et qui se prononcent de la même manière mais ils n'ont pas le même sens إذن هما الكلمات اللي كي تنتقو أو اللي كي تكتبو بنفس الطريقة ولكن ما عندهم نفس المعنى ما كيكونش عندهم نفس المعنى كنا شفنا الكلمات اللي كي تكتبو بنفس الطريقة كنسموهم des homograph يعني عندهم orthograph واحد أو اللا اللي كي تنتقو بنفس الطريقة فإحنا كنسموهم des homophones إذن لزمونيم فهي كلمة تشمل لزمونيم 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 سوف نحاول إن شاء الله نزيد ونفهمهم مزيان هذا الدرس هذا ديال لزمونيم شنو قالوا لنا في السؤال جانتور لهم كي كنبين parmi les homophones مي entre بارانتاز إذا نعطوني هنا مجموع عمد الجمل وفي كل جمل أعطوني الجوج لزمونيم ولكن الكتابة ديالهم هنا مختلفة وكذلك المعنى ديالهم مختلف إذا المطلب مني هو أن نعرف شنو ال homophones الصحيح يهني شنو الأقليم الصحيح مجموع pour la première phrase les joueurs des deux équipes sont actuellement sur la pelouse alors sont c'est un déterminant possessif singulier c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel les deux équipes sont actuellement sur la pelouse donc on va utiliser le verbe être deuxième phrase on, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel ou c'est un pronom personnel indéfini donc on n'arrive pas à comprendre comment ce joueur a été expulsé du match donc on va entourer on n'arrive pas à comprendre comment ce joueur a été expulsé du match très bien la troisième phrase le capitaine d'équipe encourage c'est un pronom démonstratif c'est un adjectif déterminant possessif donc on parle de quoi ? donc on parle de la possession donc on va entourer le déterminant possessif on souligne la phrase le capitaine d'équipe encourage ses coéquipiers avant le coup de sifflet de l'arbitre très bien la phrase suivante ce ou ce boxeur ce prononce de la même façon c'est un pronom réfléchi ce qui est devant un verbe c'est un pronom réfléchi ou ce qui est un déterminant démonstratif ce qui est avant le nom donc c'est ce qui est le mot c'est un verbe ou bien un nom c'est un nom et donc on va entourer le déterminant possessif alors quand j'ai dit qu'on dirait devant un verbe ce boxeur nous l'amonim l'adna se se réjouit donc on se fait réjouir c'est un verbe donc on dirait ce qui est le déterminant possessif démonstratif qu'on dirait devant un nom et donc on va entourer le pronom réfléchi ce donc ce boxeur se réjouit de cette médaille amplement méritée on passe à l'exercice suivant je complète les phrases suivantes avec les homonymes suivantes attaouna la 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 ou la et d'annihil l'adna bi'n'hom barb'a bi'n'hom qui t'ont quobha l'hom l'écriture de l'homme différente et l'orthographe de l'homme différent en plus le sens de l'homme ça va différent moukhtalif l'adna bi'n'hawlun d'il kullawidof blassa bon pour la première phrase là-bas se trouve le grand complexe sportif alors il y a un adverbe de lieu donc je connais l'adverbe de lieu il y a un adverbe 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 de lieu là-bas très bien la phrase suivante mon père a offert un joli cadeau à maman il l'a bien choisi donc il y a un adverbe de lieu automatiquement il y a un adverbe de lieu l'auxiliaire avoir la il y a un adverbe de lieu il y a un adverbe de lieu l'auxiliaire avoir ou il y a un adverbe de lieu c'est un pronom complément qui remplace le COD cadeau il l'a bien choisi la phrase suivante la natation est mon sport préféré donc il y a un déterminant l'article défini la natation c'est un nom féminin donc la natation est mon sport préféré tu as effectué un excellent tir tu l'as bien cadré donc l'auxiliaire avoir donc tu l'as bien cadré on passe à l'exercice suivant je complète les phrases suivantes avec les homonymes suivants et et ou la et 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 c'est une conjonction de coordination et c'est l'auxiliaire être ou et c'est l'auxiliaire avoir donc le karaté la boxe et le judo donc la conjonction de coordination donc et c'est l'auxiliaire très bien après cette victoire tu y es donc tu y es qu'est-ce qu'on est non l'auxiliaire être il y a qu'est-ce qu'on donc tu y es devenu champion du monde la dernière phrase j'ai assisté donc et les casques comme un jeu il y a à j'ai assisté au dernier match de notre sélection nationale très bien on passe maintenant à la rubrique je m'évalue et on va essayer de faire l'exercice ensemble donc premier exercice j'entoure le mot qui convient parmi les homonymes mais entre parenthèses donc à tawni des homonymes n'ont l'obni à n'hannin d'ouwr à la l'esha mais ou andi mais camarade donc hana à dme c'est une conjonction de coordination ou à dme c'est un déterminant possessif donc camarade hana me � toge un déterminant hana me chie conjonction les hana me kè ce qu'on j'ai hana dans l'abidaye d'lijouman et dame dame ddawru achadi mes camarade sont allés au stade mais ils n'ont pas pu y accéder donc hana dna conjonction de coordination les cas raut n'amabine de frase très bien dame dho achadi alors où où se trouve le grand stade de faise s'il vous plaît donc had ou hadi haadi C'est une conjonction, ça il y a de coordination pour faire un choix. C'est pour demander le lieu. Donc, où se trouve le grand stade ? Là, on cherche un lieu. Donc, on va entourer le « où » avec l'accent. Troisième phrase. Ma mère ou la ma mère se promène. Donc, l'homme dit lui. C'est ce qui a été fait pour le bâcher. C'est ce qui a été fait pour le bâcher. Donc, ma mère se promène au bord de la mer. Il a été fait pour le bâcher. Donc, au bord de la mer. L'arbitre a sifflé. Donc, on a un « na » auxiliaire « avoir » et préposition. Donc, a sifflé la fin du match sur le score d'un but à zéro. Très bien, finalement, le dernier exercice. Je complète les phrases suivantes avec les homonymes suivants. On a « son », « son » et « son ». « Had son » à dire, c'est une préposition. « Had son », c'est un adjectif numéral, mais « a ». « Had son », c'est le verbe « sentir » quand on jouit à la première ou bien la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Cet athlète a établi un nouveau record à l'issue de la course des 100 mètres. Mais « at metra », donc « renksbool adat », « son ». Très bien. Jusque dans 100 mètres des Jeux Olympiques de 2012. J'ai terminé la partie de « je » sans faute. Donc, « bidoni khata ». On va utiliser la préposition. « Son ». « Je sens », donc, on a le verbe « sentir » quand on jouit à la première personne du singulier au présent de l'indicatif. « Je sens que le match se terminera sur le score d'un but partout. » Très bien. « Je sens que le match se terminera sur le score d'un but partout. »